On retrouve le frère rédempteur, la brute et le spadassin qui a survécu face ici à un démon de combat et à un troglodyte coriace et ici face à trois troglodytes. Donc situation un petit peu tendue quand même. Donc il ne reste plus que trois garages. Je vais donc lancer 3D et on va tout de suite appliquer les résultats. Donc on a 2, 2 x 2 et 6. D'accord. Alors, tout de suite, ce que je vais faire, c'est placer un 2 ici. On va voir pourquoi. Je crois que c'est aussi un 2 ici et le 6 ici. Le 6, c'est parce que ça donne pas mal de défense et vu tout le monde sur la tuile, je préfère que le frère rédempteur ait pas mal de défense. Le 2, pourquoi ? Alors le 2, normalement, la brute ne peut pas l'utiliser. Mais je vais utiliser tout de suite le pouvoir de sanctification du frère rédempteur qui lui permet, une seule fois par partie, donc voilà, il est là, de donner un don, soit plus 2 combats, soit plus 1 en déplacement. Donc ça va être plus 2 de combats à l'un de ses guerriers. Donc je vais donner ce pouvoir à la brute condamnée. Et si je donne le pouvoir de sanctification alors que le dé est sur une ligne annulée, c'est le cas, le 2 est sur la ligne ici qui est annulée, puisque la brute avait été blessée, ça permet de soigner cette ligne. Donc non seulement il gagne plus de 2 combats, pour m'en souvenir, je vais placer ça à côté de lui, mais en plus je peux soigner cette ligne. Donc ça c'était le pouvoir de sanctification du frère rédempteur. C'est ici, sanctifier, prendre un jeton soutien, durant la phase d'initiative, une fois par scénario, donc plus de 2 combats. Et si combattant utilise ligne d'action annulée, celle-ci guérit. Donc on a guéri la ligne d'action, c'est très bien. Ça permet à la brute de n'avoir plus que 2 blessures. Et donc par contre, mon pouvoir, ça y est, il est utilisé. Alors je peux du coup utiliser aussi l'aura de bénédiction, qui permet durant la phase d'initiative, le frère rédempteur fait perdre 1 point de menace au joueur démon. Mais le joueur démon, il a tout dépensé. Il a tout dépensé la dernière fois, donc il en a plus. Ok, donc, alors là il faut réfléchir à quoi on joue en premier. Bon, je crois qu'en premier, on va faire attaquer la brute. Je pense que c'est le plus intéressant. Donc la brute 2, ça lui fait 3 en combat, donc 3D. Plus 2 grâce au pouvoir de sanctification qu'on a ici, plus 2 en combat. Donc ça fait 5D en tout, 5D de combat que je vais jeter. Et la brute va attaquer ce démon qui nous embête quand même. Donc il a 4 en défense, le démon, et il a 3 points de vie. Donc il faut que je fasse 4 ou plus pour le toucher. C'est parti. Bien, je lui inflige 3 touches, ce qui est pas mal quand même. 3 touches, donc ce qui est plus que pas mal. Ce qui est plus que pas mal, ce qui le tue. Voilà. Et oui, c'est pas 4 points de vie, c'est 3 qu'il a, donc c'est parfait. Un démon de moins, déjà. Donc je ne peux plus maintenant, dans ce scénario, utiliser qu'un seul démon. J'ai le droit à 2 démons pour ce scénario. Donc celui-là, il est éliminé. Donc sa capacité imposante n'est plus valable. C'est une capacité qui empêchait de quitter la tuile. Bon. Alors maintenant qu'il a tapé, la grosse boute peut bouger. Ça, c'est toujours permis. Donc, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouger. Là, ça m'a fait réflexion un petit peu. Je pense qu'on va bouger ici quand même. Allez. C'est parti. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Hop, on se retrouve ici. Je laisse le frère Redempteur ici. Je pense qu'il a ses chances quand même de s'en sortir. Qu'est-ce que ça nous donne, ça ? Cette tuile. Donc. C'est une tanière. Le joueur démon peut toujours faire apparaître des troglodytes sur cette tuile. Ah. Intéressant pour le joueur démon. C'est-à-dire que là, j'imagine, peut toujours faire apparaître. Ce qui veut dire que... Est-ce que ça veut dire, quand on dit peut toujours faire apparaître... Là, j'ai un doute, maintenant. Bon, je verrai ça tout à l'heure. Je regarderai tout à l'heure. Est-ce que le joueur démon peut faire apparaître des troglodytes, même si des humains sont présents ? Peut toujours. Bah oui, toujours. C'est toujours. Donc, voilà. Le joueur démon peut toujours faire apparaître des troglodytes sur cette tuile. Des troglodytes. Bien précisé, c'est pas des démons, des troglos. Ok. Bah, c'est une tanière de troglos, quoi. Tout simplement. Ok. Bon, on verra ça. C'est pas le tour du joueur démon. C'est encore le tour des humains. Donc, la grosse brut est activée. Ça s'est fait. Maintenant, le frère Redempteur, je crois que... Il va taper aussi... Bon, alors, il n'a qu'un en combat, le frère Redempteur. C'est pas très intéressant, mais... On va essayer de taper le troglodyte Coriace, qui est ici. Qui n'a qu'un point de vie. Voilà. Il a des valeurs améliorées dans certaines compétences, mais pour les points de vie, il reste à un. Donc, c'est parti. Et donc, en défense, il a... Par contre, il a cinq en défense, ça, oui. Ça, c'est pas mal, par contre. Donc, il faut faire cinq coups plus pour le toucher. Allez, c'est parti. Et bien, voilà. Hop ! Terminé. Troglodyte Coriace, éliminé. Bon, donc, ça, c'est fait. Et maintenant, je crois que... Tout simplement, le frère Redempteur va aller rejoindre... Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait, là ? Bon, ça, je vais l'enlever, de toute façon, parce que ça ne compte plus. Alors, je pourrais aller par là. C'est un risque, parce que je ne sais pas sur quelle tuile je vais tomber. Maintenant, il faut arriver, peu à peu, à les faire sortir, cette huile. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce qu'il s'écarte un petit peu ? Il ne s'écarte pas de beaucoup ? Allez, on va... Allez, si, allez, on va aller là. On va prendre des risques. Je ne pense pas que c'est forcément la meilleure idée, mais... Alors, c'est un couloir étroit. Tiens, que je vais mettre comme ça, pour y voler. Hop ! Couloir étroit qui arrive ici, donc qui se termine ici en cul-de-sac. Je pense que tant qu'il y a des issues de libre... Donc, c'est le joueur, normalement, c'est le joueur démon qui choisit l'orientation. Je crois que tant qu'il y a des issues de libre, quelque part, on a le droit de faire terminer un lieu en cul-de-sac. Donc, voilà. De toute façon, j'ai encore des issues par là. J'en ai par ici. J'en ai là. Donc, voilà. Donc là, il se termine en cul-de-sac. Donc, ça veut dire que par là, il n'y avait rien. Et donc, c'est un couloir étroit. Ça veut dire qu'une seule figurine de chaque camp peut tenir dessus. De toute façon, ce n'est pas plus mal. Parce que là, je suis sûr que rien n'apparaîtra sur cette tuile. Il n'y a pas d'issue. Donc, rien ne pourra apparaître pour embêter le frère rédempteur. Bien. Donc, le frère rédempteur, ça y est. Il a été activé. Maintenant, il reste le spada-saint-brun. Le spada-saint-brun, on avait dit 2. Il a 1 de déplacement, 2 de combat. Bon. On va faire combat-déplacement. Je pense que c'est la logique. Oui. Combat-déplacement. Donc, il a 2 dés de combat. Et 1 en déplacement. Donc, on va prendre 2 dés. Et donc, il y a 3 troglos. Et le troglos de base, il a 3 en défense. Donc, je dois faire 3 ou plus pour éliminer du troglos. Allez-y. Bon. Louper. Enfin non, pas louper. J'en tue un. C'est déjà pas mal. Voilà. Et on avance ici. Bien. Donc, il reste 2 troglos dites. Et c'est au tour du joueur démon de jouer. C'est parti. Donc, le joueur démon, il avait mis 1 dés de côté la dernière fois. Donc, ça me fait normalement 3 dés plus 1, 4. 4 dés à lancer. Donc, le troglos dit de Coréas, je peux l'enlever. Il a été tué. Je remets ça dessous. 4 dés. C'est parti. 2, 3. Ok. Alors. Là, ce qui serait pas mal, peut-être, c'est de faire apparaître du troglos dans la tanière pour taper sur la brute condamnée qui, du coup, a 2. Donc, ça lui fait combien en défense ? Celle-là, ça lui fait 4. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Ouais. Mais je vais faire ça. Je vais faire. Je vais mettre 3 dés ici. Tous les dés doivent être paires ou impaires. Donc là, j'ai 3 dés, impaires. Et avec 3 dés, impaires. Avec 3 dés, impaires. Je gagne 6 points de menace. Puisque 2 pions, 2 menaces par dés. Donc, j'ai 3 dés. Ça me fait 6 points de menace. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Maintenant, ce dés-là, je le mets ici. Piocher une carte événement sur 3 ou plus. Avec un seul dés. Donc là, j'ai 5. Je pioche une carte événement. On va voir ce que c'est tout de suite. Et c'est perdu. A jouer au moment où le joueur humain explore une issue. La tuile mise en jeu est choisie secrètement parmi les 3 prochaines de la pioche. Les 2 autres sont replacées sur la pioche dans l'ordre de votre choix. D'accord. Donc ça, c'est pour embêter les humains au moment où ils se déplacent. On verra ça tout à l'heure. J'essaierai de l'utiliser tout à l'heure. Ok. Donc, maintenant, j'ai déjà 2 troglos sur cette tuile. Et bien, donc, je vais en faire carrément apparaître. Je fais 1, 2, 3. Hop, hop. Et j'en fais apparaître. Donc, j'ai le droit d'en faire apparaître 3 ici. Puisque c'est une tanière. Et que donc, c'est bien précisé. Dans une tanière, je revérifie quand même par acquis de conscience. Mais tanière, le joueur démon peut toujours faire apparaître des troglos dites sur cette tuile. Donc, je l'ai fait apparaître. Et pourquoi 3 ? Eh bien, 3, puisqu'il y a une tuile classique. Donc, voilà. Une tuile couloir et 3, on ne peut avoir qu'une seule figurine de chaque camp. La tuile d'entrée, on peut en avoir 5 de chaque camp. Et une tuile classique comme ça, c'est 3 de chaque camp. Donc, 3 au maximum, les voilà. Ok. Donc, ça, c'était la phase de menace qui est maintenant passée. Et on va passer à la phase d'action du joueur démon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouger ces 2-là ici. Donc, ils ont... On voit le troglos, il a 1 de déplacement. Alors, il y a aussi une petite différence de déplacement entre les troglodytes et les démons et les joueurs humains. C'est qu'ils ne peuvent se déplacer, les démons et les troglodytes, que sur des tuiles qui sont déjà parues. Ils ne peuvent pas explorer, comme le font les humains. C'est-à-dire faire apparaître de nouvelles tuiles. Donc là, celle-là, il n'y a pas de problème. Elle a été là, je me déplace de 1. Ils ont 1 de déplacement. Et je vais donc attaquer le spadassin. Ah oui, alors, tout à l'heure aussi, juste pour reclarifier ça, quand le spadassin s'est déplacé, ils étaient 2. Mais lui, donc normalement, la règle veut que... Il y a la règle de blocage qui fait que si les ennemis sont plus nombreux sur une tuile, on ne peut pas se déplacer. Sauf les spadassins qui sont insaisissables. C'est marqué sur leur fiche. Ils sont insaisissables. Et donc, eux peuvent se déplacer. Ils ne sont pas soumis à la règle de blocage. Voilà, c'était juste pour revenir sur ce petit truc-là. Hop, je remets mes 2 troglos ici. Et les troglos vont donc attaquer le spadassin. Donc les troglos, ils ont 1 des 2 combats chacun. Et le spadassin, il a une défense de 4. Voilà. Comme la brute. Ils sont tous les 2 sur 2. Donc ils ont tous les 2 une défense de 4. Ok, donc il faut faire 4 ou plus pour le toucher. C'est parti. Et bien, donc, une touche. Une touche contre le spadassin. On va l'embêter un peu. On va lui bloquer un peu son mouvement. Ici. Voilà. Euh, ben non. Parce que là, c'est pas le... Donc, il faut que je me remette dans la peau du joueur humain. C'est le joueur humain qui décide de où placer la blessure. Et donc, je vais m'embêter le moins possible. Au contraire. Et je vais placer ça à un endroit. Voilà, ces 2 lignes-là. Quand on fait 2 ou 3, on a exactement les mêmes trucs. 1, 2, 4, 1, 2, 4. Donc je vais le placer à 3. Voilà. Bien. Donc ça, c'est fait. Maintenant, j'ai le groupe qui est ici à activer. Donc, eux... Alors, j'ai le choix. Non. Alors, tiens, justement. Question de règle intéressante. J'allais dire, j'ai le choix. Je peux les déplacer ici pour attaquer le spadassin. Ce qui aurait permis de faire encore plus d'attaques contre lui. Sauf que non. Je ne peux pas. Puisque lui, la brute, là, il a le pouvoir imposant. Et donc, c'est marqué ici. Il est garde du corps et imposant. Et donc, en tant qu'imposant, empêche les combattants ennemis de quitter la tuile où ils se trouvent. Voilà. Et donc, c'est un pouvoir qui s'annule. Insaisissable et imposant s'annule. Là, en l'occurrence, les troglodytes ne sont pas insaisissables du tout. Donc, ils ne peuvent pas quitter cette tuile. Donc, comme ils ne peuvent pas quitter la tuile, comme ils ne peuvent pas explorer, ils ne peuvent pas s'en aller sur des issues non explorées, ils vont attaquer. Mais de toute façon, c'est ce qui me paraît le plus logique. Ils vont attaquer tout de suite la brute. Donc, je prends 3D. Et là, tiens, le joueur des mots, il a fait une bêtise. Il va lancer 3D la prochaine fois. J'aurais pu en mettre un ici. Je n'ai pas pensé. Ben voilà, je lancerai 3D la prochaine fois. Donc, 3D. La brute, elle a 4 de défense. Donc, c'est parti. On va essayer de faire des 4 et plus pour toucher la brute. Attention, c'est parti. Ouh ! La brute prend une grosse fessée. 3 touches sur la brute. Alors, 3 touches sur la brute. Où est-ce qu'on va placer ça ? Non. Non. Enfin, si, je ne vais pas me faire avoir. 4. Ah, si. Ben, 3 touches quand même. 3 touches quand même. Ah, zut. 5, 6, 6. Oui, c'est des grosses touches, ça. Parce que, en défense, la brute avait 4, puisque j'avais 2 là. Mais, plus 1 de bouclier. Donc, ça aurait fait 5, normalement. 5 de défense. Mais, voilà. Les troglos ont fait 1, 5 et 2, 6. Donc, tout passe. Tout passe. Et donc, ça fait 3 touches. Ils sont balaises, ces troglos. Là, ils sont en colère. Les troglos. Donc, 3 touches. On va mettre ça ici. Il ne va pas rester dans ce... Eh ben, il ne va en rester qu'un. Il ne va en rester qu'un. Ah, là, 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 là. Ici. Et ici. On va garder le... 1, 2, 5. 1, 3, 4. Non, on va garder le... Le 1, 3, 4. Donc, voilà. On va garder le 2. En espérant 2, voilà. 3 touches. Bon, la brute, elle est en très mauvaise forme, là. OK. Donc, le tour du joueur démon est terminé. Donc, on va repartir au tour des humains. Mais là, il va falloir réfléchir un petit peu à la tactique qu'on veut employer. Parce que, déjà, il y a beaucoup de monde ici. Il y a du monde aussi ici. Et ils sont sur 3 tuiles séparées. Donc, il va falloir maintenant... Et en plus de ça, j'ai beaucoup moins de choix dispo. Si je ne fais pas un 2 pour ma brute, là, la brute, elle ne va pas pouvoir bouger. Elle ne va rien pouvoir faire. Elle ne pourra pas être activée à ce tour. Donc, ça va être un petit peu en kikinant. Il va falloir réfléchir un petit peu à la façon de jouer ça. Je suis en train de regarder un petit peu, là, comment ça se passe. Si je trouve d'autres astuces. Bon, je vais y réfléchir. Je vais y réfléchir. Je vais voir un petit peu comment je vais pouvoir jouer ça. Pour essayer, quand même, de ne pas buter tous mes humains tout de suite. On verra ça, je pense, lors d'une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501